Après les récriminations par tweet interposées, une poignée de mains, un brin tendu entre le président du Conseil européen et le Premier ministre britannique, Brexit oblige. Et puis très vite, la cordialité de circonstance. Jusqu'ici, au cours de ce sommet, Donald, on peut dire que vous et moi avons été d'un accord bluffant sur la plupart des sujets qui ont été soulevés. C'est une preuve de la proximité entre le Royaume-Uni et ses amis européens et elle durera après le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Je suis entièrement d'accord. C'est le bon état d'esprit. Avant de se retrouver au sommet du G7, les deux hommes avaient pourtant joué la surenchère. Donald Tusk voyant dans Boris Johnson un « Mr. No Deal », accusation que lui avait retourné le dirigeant britannique. Le Brexit se fera en tout cas le 31 octobre, avec ou sans accord, a-t-il répété, et faute d'accord. Londres ne compte pas honorer sa facture de 39 milliards de livres. Je pense que ça va être très serré, mais l'important, c'est de se préparer à sortir sans accord. Quant à Donald Trump, il a de nouveau fait miroiter un grand accord commercial à Londres, une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union. Mais Boris Johnson l'a aussitôt reconnu, le protectionnisme américain ne facilitera pas les négociations.